... Michel Cymes dévoile pourquoi Adriana Carambeu ne co-présentera pas avec lui la soirée santé en France, l'état d'urgence, le mardi 31 janvier prochain, sur France 2. Une surprise car on a plus souvent l'occasion de le voir partager l'écran avec l'ancien mannequin, dans les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Pourquoi Adriana Carambeu ne présentera pas l'émission avec Michel Cymes ? Il y a quelques mois encore, Michel Cymes et Adriana Carambeu tentaient ensemble de percer les mystères de notre cerveau et de la puissance de l'esprit. Alors que cesse-t-il passé ? Interrogé par nos confrères de télé 7 jours, 7 semaines, le célèbre docteur préfère tout d'abord rassurer, il n'y a aucun souci avec Adriana, avant d'expliquer la raison pour laquelle il change, exceptionnellement, de partenaire, « Mais comme nous accueillerons, en direct, des politiques, Léa est ultra compétente en la matière, a-t-il, logiquement, justifié la présence de l'interviveuse de France Inter ? » L'ancienne orle de 65 ans devrait donc bien retrouver sa co-présentatrice habituelle lors de prochains numéros de leur émission. Michel Cymes collectionne les duos. Au fil des années, les téléspectateurs ont pu retrouver Michel Cymes à la tête de différents programmes mais très souvent en duo. S'y est-il d'ailleurs en partageant l'antenne du magazine de la santé avec Marina Carrère dans cause qu'il est devenu célèbre. Un tandem qui fonctionnait à la perfection notamment car les deux se connaissaient de longue date, on a été d'emblée amis parce qu'on s'est rencontrés avant de faire de la télévision ensemble et on a eu un vrai coup de foudre amical. On a toujours été extrêmement amis. Nos enfants se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. On a vécu tous les deux des choses difficiles et on s'est épaulé pendant 30 ans avec ça, avait expliqué l'animatrice de France 5, dans Chez Jordan. A lire aussi les pouvoirs extraordinaires du corps humain, Adriana Carran peut très mal à l'aise lors d'une expérience de drague virtuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada